Bonjour à tous, nous commençons le troisième épisode de la seconde saison des podcasts de la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Ukrainienne, des podcasts pour parler de résilience des entreprises en Ukraine en temps de guerre, mais aussi de perspectives et d'avenir. Vous êtes avec Sébastien Gobert et aujourd'hui mon invité est Ignace Hertelé. Bonjour Ignace. Bonjour Sébastien. Ignace, vous êtes actif depuis très longtemps en Ukraine, fondateur d'une société d'ingénierie et de construction, Vatsenrode. En 2021, on avait enregistré un podcast ensemble, alors que vous veniez d'officialiser une joint venture, un groupement avec le groupe Aegis, Aegis Hertelé Engineering. Les membres de la Chambre de Commerce et nos auditeurs vous connaissent très bien. Mais donc à chaque fois que nous avons parlé, c'était quand même dans des conditions particulières, étant donné les deux années de pandémie que nous avons tous connues. Et là, on imagine que votre activité est encore une fois chamboulée dans les conditions inédites de l'invasion russe. Oui, c'est le cas, elle a beaucoup changé. On vit dans un contexte, quand il y a l'horizon, on passe de, je ne sais pas, de 15, 20 ans à 15 minutes, évidemment tout investissement s'arrête. Donc tous nos chantiers au départ se sont arrêtés, donc tous les chantiers de Vatsenrode, qui est la société de construction, et tous les projets de Aegis Hertelé Engineering ont été mis en pause immédiatement. C'est que dans mon secteur, j'ai beaucoup d'ouvriers, nécessairement, et 80% de mes ouvriers sont partis dans les premiers jours d'eux-mêmes, s'enrôlés dans l'armée ou dans la défense territoriale. Donc on a perdu une grande partie de notre staff. Alors ce n'était pas quelque chose de critique au but des projets parce qu'ils étaient tous arrêtés. Une autre chose assez particulière qu'on a, mais spécifiquement à nous, j'en avais parlé une fois précédente, nous avons une filiale polonaise où nous employons beaucoup d'Ukrainiens. Eh bien, on en a perdu 60% en Polonais, qui sont revenus d'eux-mêmes en Ukraine. Donc c'est un fait assez notable. Alors là, évidemment, les chantiers n'étaient pas arrêtés. Donc au niveau de la production, ça a créé des difficultés, mais ce n'était pas quelque chose qu'humainement on était en capacité de les retenir. Donc c'était vraiment subi, c'était en 48 heures, ils partent. Pour le pays tout entier, ça a marqué une rupture absolument inédite. Mais alors pour vous, cette phase de choc, elle a duré combien de temps ? Nous, à l'été dernier, nos projets ont repris et puis on a eu des premiers projets de reconstruction. Mais encore le contexte de la reconstruction, c'était de la reconstruction industrielle. C'était, par exemple, à Gostomel, il y avait une usine de verre qui avait besoin de refaire son bâtiment pour protéger le process qui était découvert, qui valait des millions de dollars. Donc ils étaient obligés de faire la reconstruction pour ne pas avoir des pertes supérieures. Donc ce n'était pas la reconstruction d'investissement, c'était la reconstruction de sauvegarde. Pour l'activité d'ingénierie, on a eu quelques projets qui se sont re-signés à l'ouest de l'Ukraine. Et surtout, notre partenaire Aegis, qui voulait payer tout le monde à perdre sur six mois, juste pour soutenir les gens, a accepté notre demande de nous faire une sous-traitance à partir de la Pologne. Donc nous avons mis au travail Aegis RT Engineering pour la filiale de Aegis en Pologne. Ce qui était très, très bien parce que ça apportait la valeur au groupe Aegis, tout en faisant quelque chose qui était socialement et économiquement très positif. L'ingénierie, on a commencé à exporter des services. On produit des plans, donc c'est quelque chose qu'on peut faire de manière licentielle. Donc on a produit des plans pour la Pologne. Aujourd'hui, on produit des plans aussi pour l'Allemagne. Alors en dehors du groupe Aegis, on va se mettre à produire des plans pour les Émirats arabes unis. Et puis bon, on continue pour la Pologne. C'est plutôt encourageant, ça veut dire que vous restez en bonne santé et que vous êtes arrivé à vous repositionner. Oui. Et il y a aussi une spécificité qui vient du groupe Aegis, c'est que Aegis, dans son histoire, dans sa mémoire d'entreprise, le souvenir d'avoir participé à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine. Donc c'est resté un moment qui est un moment où Aegis a pu vraiment croître, a pu vraiment grandir en volume. Donc ils comprennent que la situation aura en Ukraine à l'avenir, aura des points de ressemblance. Notre JV pourrait être dans une position de marché favorable le jour où la reprise d'activité en Ukraine deviendra intense. Ce qui veut aussi dire que votre joint venture, votre regroupement avec Aegis est très solide. Mais alors, très concrètement, si on avance un peu, est-ce qu'il y a déjà des projets liés à la reconstruction qui sont mis en place ? Alors, très concrètement, aujourd'hui, on a une situation de terrain qui est, je dirais, globalement assez mauvaise. Parce que tout le monde a une compréhension commune qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de besoins. Mais d'un côté, il y a les bailleurs de fonds, ceux qui sont capables d'intervenir aujourd'hui. Parce que les capitaux privés ne s'intéressent pas vraiment encore aujourd'hui à l'Ukraine. Dans un contexte d'investissement massif et rapide, c'est plus les bailleurs de fonds. Donc il y a une espèce de distance aujourd'hui entre une culture qui est un peu inadaptée au niveau des fonds européens et des besoins qui sont immédiats. Donc on a cette espèce d'inertie où il faut mettre en place des cahiers des charges, on fait un tender et puis ensuite on va analyser les tenders, etc. Et on en a pour 18 mois, alors que le besoin est immédiat. Donc on a trop peu d'argent qui arrive par rapport aux besoins. Et c'est partiellement dû à cette espèce de culture, de culture justement d'investissement qui est un peu inadaptée au niveau des fonds européens. Et d'ailleurs, c'est un de nos grands défauts par rapport aux Américains qui, eux, ont des instruments pour des investissements très rapides. Donc on a des sollicitations beaucoup plus nombreuses de la part des Américains. Et ça, c'est un sujet parce que non seulement ils donnent plus, mais ils donnent plus vite. Et pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Un février, nous avons eu une sollicitation d'un fonds anglais pour acheter des générateurs pour des hôpitaux. Donc il y a eu un tender qui était aux alentours de 10 millions de dollars pour acheter des générateurs pour les hôpitaux. Divers hôpitaux en Américains, parce que 10 millions de dollars, c'est plein de générateurs pour plein d'hôpitaux. Le problème, c'est qu'il n'y a plus besoin de générateurs en Américains. Il n'y a plus besoin. Fini quoi ? Les problèmes ont commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, début octobre, les bombardements de l'anfait. Début octobre. Nous, on a commencé à vendre des générateurs de Turquie, importés de Turquie, début novembre. On a vendu novembre, décembre. En janvier, c'était fini. Fini. Donc on a quatre générateurs en stock. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, ce fonds fait un tender pour acheter des millions de dollars de générateurs fin février. Alors que, ce n'est pas qu'il n'y a plus besoin. Les générateurs, je ne sais pas, on va les racheter pour les envoyer au sud de la Turquie maintenant. Le marché s'est saturé, s'est adapté très, très vite. Et pourtant, ils étaient assez rapides. Parce que c'est les Anglais, ils étaient plus rapides. Si ça devient d'un fonds européen, mais je ne sais pas, ce sera l'été prochain, quoi. Et les Américains ont des instruments qui permettent de se déployer très, très vite. C'est assez structurel. Et puis, en tant qu'Européens, évidemment, c'est assez préoccupant. Ça rejoint ce qu'on voit aussi dans le soutien politique, dans le soutien en termes de livraison d'armes, dans le soutien financier. Les Américains, semble-t-il, ont vraiment toujours deux coups d'avance. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que les fonctionnaires de ces fonds d'investissement sont en train de se dire, c'est génial, on va reconstruire une Ukraine verte, on va reconstruire une Ukraine carbone-free, alors que quand vous n'avez pas de chauffage, vous vous en foutez que la calorie est verte ou pas verte. Vous voulez juste du chauffage. Donc, il y a aussi un espèce de gap entre les cahiers des charges un peu utopiques et idéalisés que rédigent les employés des fonds et le besoin immédiat et vital des Ukrainiens. Donc, il y a le gap en timing et le gap en termes de besoin. On est décalé. Nous, on pense que les fonds commenceront à toucher l'Ukraine à l'été et ce seront les Américains. Et là, aujourd'hui, nous, nos entreprises parles à 40% avec des locaux qui ont besoin de reconstruire, mais dans l'urgence, l'investissement, la reconstruction d'urgence, à 40% avec des Américains et à 20% avec divers Européens. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais bon, pour synthétiser, on peut dire que quel que soit le client américain, européen ou autre, il y aura des perspectives pour vous, c'est à peu près sûr. On a un marché qui est un peu plus pessimiste aujourd'hui. Un peu plus pessimiste aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup moins de demandes. Les fournisseurs de matières premières, le sable, le gravier, le ciment, aussi, c'est assez significateur au niveau de l'économie. On a beaucoup moins de demandes. On ne travaille vraiment à 20-30%. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment une ambiance un petit peu pessimiste dans le secteur de la construction. Il y avait les premiers besoins qui étaient couverts en urgence au deuxième semestre 2022. Tout le monde a fermé le trou, a refait le toit en urgence, ce qu'il devait faire en urgence, il l'a fait à la fin de l'année dernière. Et puis maintenant, on est dans un passage à vide. Pas d'investissement privé. Les investissants, on va dire, institutionnels, mettent le temps qu'ils mettent. Et on est dans une position un petit peu en porte-à-faux parce qu'on sait que notre croissance, après, sera dans les multiples de 10. Ce ne sera pas plus 10%, ce sera fois 10. Mais on ne sait pas si on court un 100 mètres ou un marathon. Parce que s'il faut survivre pendant six mois, c'est une chose. S'il faut survivre pendant six ans, c'est complètement une autre chose du point de vue de l'approche de l'entrepreneur. C'est vraiment intéressant ce que vous nous racontez parce que ça donne une vision plus complète, mais aussi plus complexe de la situation sur le terrain puisqu'avec la distance, on perd parfois des repères. Un mot pour conclure. Est-ce que vous avez peut-être une estimation, peut-être un conseil pour l'avenir proche ? Autour de moi, je vois beaucoup d'intérêt pour l'Ukraine en général. Dans l'intérêt d'affaires, mais qui est surtout motivé par l'intérêt des diverses entreprises à vendre quelque chose dans un futur de reconstruction ardente. Donc, ça fait du sens de commencer à investir aujourd'hui en Ukraine. Parce que dans la réalisation d'un projet, dans l'insertion d'un projet de construction, il y a le début, le démarrage, c'est-à-dire le terrain, les études et les permis de construire. C'est 3% du coût et ça prend autant de temps. Dans l'avenir de l'Ukraine, le moment de l'arrivée sera extrêmement critique pour le succès dans l'intégration du marché. Les conséquences de se tromper en arrivant un peu trop tôt seront bien moins lourdes que les conséquences d'être arrivé un peu trop tard. Parce que le marché est très réactif. Moi-même, j'étais premier surpris avec les générateurs à quel point un reformatage massif du réseau électrique a été comblé en deux ou trois mois par des moyens privés. En fait, c'était vraiment impressionnant. Quand le marché va reprendre, le chômage va se résorber en deux ou trois mois. Il n'y aura personne à embaucher en deux ou trois mois quand ça va repartir. Donc, je pense que c'est déjà le moment de considérer une entrée en Ukraine de la part de l'investisseur. Oui, voilà, sans doute un conseil qui ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Eh bien, merci beaucoup, Ignace Hertelé. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la seconde saison de podcast de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert et je vous retrouve très vite pour une prochaine conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada